Docteur Kerzeg, bonjour. Bonjour Daphne, bonjour à tous. Alors, quelles sont les plus grandes idées fausses répondues concernant le sida chez les jeunes ? Il y a des idées qui se répandent. Il y en a plein. Allez, la première est 21% des jeunes, et ces chiffres progressent, pensent qu'on attrape le virus du VIH, parce que c'est le virus du sida, c'est le VIH, en s'embrassant, par exemple. 21% ? Oui, 21%, 1 sur 5, qui pensent en 2018, alors que c'était un peu moins il y a quelques années. Donc, on voit qu'il y a vraiment une dégradation de la connaissance autour des modes de transmission. 18% pensent qu'avec la transpiration, vous faites du sport avec quelqu'un, vous êtes à la salle de sport, vous êtes en contact avec sa transpiration. J'ai un public devant moi qui est éberlué par les chiffres que vous donnez, mais oui, on en est là. Ce qui montre bien qu'il y a eu toute une génération sida, il y a eu beaucoup de campagnes de publicité, de promotion du préservatif, etc. Et puis, il y a eu un relâchement, et ce relâchement, il va falloir repartir sur des campagnes d'information très clairement. Alors, est-ce que déjà, il y a eu des progrès dans le traitement de la maladie ? C'est pour ça que les idées reçues progressent. C'est qu'on a tellement l'impression maintenant que le sida, c'est une maladie quasiment du passé. Il y a eu tellement de progrès dans cette maladie, et c'est vrai qu'il y a eu des progrès. Avant, on en mourait. Maintenant, c'est une maladie chronique. Les patients sont suivis régulièrement, de moins en moins hospitalisés. Ils prennent des trithérapies comme un diabétique ou un patient atteint d'une pathologie cardiaque prendrait. Une petite pilule le lendemain, tous les jours, et puis le lendemain, on n'y pense plus, on reprend sa pilule. Et voilà, le sida, finalement, c'est quelque chose qui est devenu complètement intégré dans sa vie. Et ça, c'est bien. Heureusement qu'ils sont sortis de l'hôpital, les malades. Heureusement qu'ils peuvent être pris en ambulatoire à la maison et que c'est un traitement qui est devenu de moins en moins lourd. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on a tendance un peu à l'oublier. D'accord, mais est-ce qu'il existe une sorte de pilule d'urgence contre le sida après un rapport non protégé ? Si oui, vous confirmez, docteur, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une pilule du lendemain, d'une espèce de pilule miracle. Alors, il y a les deux choses. Il y a pour les filles la contraception qui est la pilule du lendemain et qui n'a rien à voir avec la trithérapie d'urgence qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Vous avez eu une rupture de capote, par exemple, garçon ou fille. Il y a un risque. Votre partenaire, on ne sait pas s'il est séropositif ou pas. Alors, le mieux, c'est d'arriver en couple dans le service d'urgence et tous les services d'urgence de France et de Navarre, 24 heures sur 24, vont vous accueillir le plus tôt possible. Dès qu'il y a eu comme ça cet accident, soit la rupture de préservatif, soit un rapport sans préservatif, vous venez tous les deux aux urgences, garçon, fille, garçon, garçon, fille, fille. On teste de manière rapide. On a des tests rapides dans les services d'urgence et en fonction des résultats, on va vous mettre éventuellement sous trithérapie qui est en rien la pilule d'urgence du sida, mais qui est vraiment ce traitement d'urgence pour éviter d'être contaminé. Ça vous arrive souvent, vous qui êtes médecin urgentiste ? Tous les jours, vous avez en pleine nuit, par exemple, des gens qui arrivent ? Tous les jours, toutes les nuits, on a dans les services d'urgence. Moi, particulièrement à l'Hôtel Dieu parce qu'on est à côté, on est en plein centre de Paris. Toutes les nuits, on a des gens qui viennent. Et heureusement, alors le message, c'est bien de venir dans les 48 heures. Et ça, les sida infoservices donnent bien cette consigne, mais il faut même venir le plus tôt possible parce que plus on met le traitement tôt, plus on comprend bien, ça va éviter que le virus ne se propage. Donc, c'est mieux encore dans les 4 heures. Mais c'est maximum dans les 48 heures et au mieux dans les 4 heures. Alors, on va voir ce qui se passe dans les fausses idées reçues. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement les pratiques sexuelles pour lesquelles il faut absolument se protéger ? Partager le même verre. Ce n'est pas une pratique sexuelle, ça. Je parle de pratiques tout court. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Évidemment qu'on partage le même verre. On partage le même verre, il n'y a aucun problème. On pourrait même partager éventuellement la même brosse à dents, la même fourchette, il n'y a pas de problème. Voilà, un baiser avec la langue, il n'y a aucun problème. Un baiser sans la langue, il y a encore moins de problèmes. Une félation. Non. Ah, là, on rentre dans les pratiques sexuelles. Alors, le risque, je ne peux pas vous dire, et les études ne peuvent pas nous dire si le risque, il est nul. Il est négligeable, probablement, mais il n'est pas à zéro. Attendez, pour qui ? Parce qu'il y a deux parties dans l'histoire. Eh bien, pour les deux, il y a la félation de réception ou quand on donne à félation, mais c'est une pratique. Et nous, quand il y a une pratique chez des individus à risque, et ce qu'on appelle groupe à risque, c'est multiplicité des partenaires sexuels, etc., on donne, même pour une félation, on va donner ce traitement d'urgence, justement. D'accord. Il y a eu une félation, groupe à risque, on se dit, même si c'est négligeable, on ne peut pas prendre le risque. Donc, on ne peut pas dire qu'il est à zéro. Et quoi qu'il arrive, on se protège, préservatif. Il arrive, on se protège. Pareil pour le cunnilingus. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est... Il y a un très, très faible risque, mais il vaut mieux le faire avec une protection, avec ce qu'on appelle une petite digue. Vous savez, vous coupez un petit bout de préservatif et c'est mieux de le faire comme ça. Est-ce que le virus du sida tue encore aujourd'hui, docteur ? Oui, bien sûr. Il tue de manière chronique, j'allais dire, parce qu'on ne meurt pas du virus, on meurt des infections opportunistes. Ça déprime le système immunitaire. Et heureusement, grâce aux trithérapies, grâce à des traitements pour empêcher les infections, on arrive à reculer. Et l'espérance de vie, elle est maintenant de plusieurs décennies. Mais il y a encore, bien sûr, une mortalité du virus. Et puis, il y a 6 000 nouvelles contaminations chaque année. Ça, il faut le rappeler. On vit de manière chronique, mais il y a quand même un risque mortel à terme. On repousse ce risque-là, mais il existe. L'information et la prévention, en tout cas auprès des personnes de plus de 50 ans, on se demande aussi si elle est plus efficace. Parce qu'une nouvelle infection par le virus du VIH diagnostiqué sur 6 concernerait les plus de 50 ans en 2015. Et chaque année, c'est 6 000 personnes qui découvrent leur séropositivité en France. 50% des personnes porteuses du VIH ignorent qu'elles sont malades. Là aussi, il faut faire de la prévention et de l'information, pas que chez les jeunes. Oui, c'est capital et notamment les nouvelles contaminations. Souvent, on a des patients qui arrivent aux urgences avec une pneumonie et on ne comprend pas bien. Cette pneumonie, elle est caractéristique du SIDA. C'est des gens qui ne se savaient pas séropositifs. Et c'est dommage parce que, bien sûr, ils risquent de contaminer d'autres personnes. Mais surtout, on aurait pu mettre un traitement avant que ça n'arrive au stade des infections opportunistes. Donc, s'il y avait un dernier conseil à donner, c'est qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, garçon ou fille. On va se faire tester. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. On rappelle que le SIDAction, c'est un week-end de mobilisation. Et vous aussi, vous pouvez participer à ce grand élan de solidarité en faisant un don, en appelant le 110 ou encore vous allez sur le sidaction.org. Merci Gérald Kyrzak. On vous retrouve lundi. Europe. Europe 1.